Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Rappelez-vous en toutes mes guidances, si se réveillent en vous des émotions désagréables, de la souffrance, parce que parfois mes guidances sont déstabilisantes. Donc si vous ressentez de la souffrance, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé, de la santé mentale, un psy, un thérapeute. Allons-y avec une première carte. Bon, on nous présente la vie, la nature, une belle journée. Les fleurs, l'arbre, le ciel bleu. Continuons. La vie, la nature. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Rival. Que comprenez-vous? Quel lien faites-vous? En dessous, il y a la carte d'Angers. Bon, attendez un peu là. Donc, rival nous parle de quoi? D'une compétition, une rivalité dans la vie. Une rivalité, une belle rivalité. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Et on nous présente la carte d'Angers. Eh bien. Une personne se sent en danger. Qu'est-ce qui est dangereux? Attendez, continuons. On verra bien. Si vous vous sentez en danger, souvenez-vous, vous pouvez aller à la rencontre des policiers pour dénoncer. Danger. Ici, on nous présente quoi? La mesure, règles, calculer. Attendez, il y a quelque chose qui vient d'éclater là. C'est comme s'il y avait ici un petit accident. Mais là, je ne sais pas, étant donné qu'on me présente danger. Ici, il y a un bouleversement. Ici, on me dit quoi? Tout était planifié, calculé, mesuré, chiffre. Est-ce que c'est une personne ici? On nous présente la feuille quadrillée. Calcule, chiffre. Ça me fait penser à quoi? Danger, danger. Tout est contrôlé. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, eh bien, on ne peut pas récupérer Bon, le verre est cassé. Le lait se déverse. Voyez-vous le visage de profil? Bouche ouverte, lunettes, éclat. On dirait qu'il y a un état de choc où le chat est sorti du sac, de la boîte. Il y a ruse ici. Serpent. Il n'y a plus rien dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte. C'est très carré, quadrillé. Donnez-moi un instant. Je vais explorer ces trois cartes-là. Ça ne sera pas long. Donnez-moi quelques secondes. Bon, je reviens. J'avais besoin de regarder par la fenêtre. Donnez-moi une minute. OK. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La boîte, le cube. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un cadre. Sortir du cadre. Ici, éclatement, bouleversement. Ici, le serpent. Le serpent qui est rusé, qui peut manipuler, qui nous parle aussi d'adversité. Le serpent peut représenter la personne en rivalité, en compétition. Le serpent peut représenter l'ennemi, l'adversaire. Donc ici, danger, danger. Tout est contrôlé, planifié. Mais où est-ce qu'on veut m'amener? Une personne seule qui se sent en danger. Et par la suite, on a le mot pardon et espoir. Donc ici, est-ce qu'on veut me dire qu'une personne voudrait se libérer d'un passé? On dirait ici, l'expression qui me traverse, c'est le chat est sorti du sac. Comme si là, on avait accès à la vérité. On connaît maintenant, là, la ruse. On dirait que... Attendez une minute, là. La boîte, la boîte. Ici, il y a un effet de surprise. Où on est sous le choc. Il n'y a plus rien dans la boîte. La boîte est vide. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est très carré, carré. Quadrillé, carré. Logique, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Attendez, je vais... Prendre une carte pour ici. On voit la ruse. Ici, on est comme surpris. Où le serpent se fait prendre. Je vais choisir une seule carte pour ces trois. Donnez-moi une minute. L'amour. Cœur sur la main. Une connexion honnête. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Amour vrai. Elle est belle, cette carte. Avec les couleurs du fond rose. Ça fait beau. Donnez-moi une minute. L'amour. Continuons. Une carte forte. On a aimé. On a aimé d'un amour vrai. Une personne malhonnête. Il y a un état de choc ici. Une personne qui a le cœur sur la main. Une personne généreuse. Qui a donné. Qui a tout donné. Il n'y a plus rien ici. Donc, on a fait confiance à une personne rusée. Malhonnête. Il y a un état de choc ici. On lui a donné notre cœur. Je t'ai offert mon cœur. J'ai partagé avec toi. J'ai donné. Je t'ai donné. Mais on nous présente une personne rusée. On a fait confiance à la mauvaise personne. À l'ennemi. On a commencé aussi. Rival. On a aimé la personne fausse. Une personne qui nous a manipulés. Mentis. Et là, on est sous le choc. On se réveille. C'est possible. On lui a tout donné. On lui faisait confiance. Ah, j'ai chaud là. Donnez-moi un instant. Donc, ici, boîte vide. Cette personne nous a volé. Ça peut aller jusque là. Le serpent est rusé. On ne peut plus récupérer. C'est cassé. Il y a éclatement. Il y a bouleversement. La santé. Bon, ici, on pourrait nous dire « Attention à ta santé. Pense à ta santé. » Comme on pourrait me présenter une personne qui prend soin de sa santé pour justement éviter les problèmes de santé. La santé. Donc, on pourrait me dire en cette situation « Attention, prends soin de ta santé. » Parce qu'ici, on dirait que c'est une situation qui nous bouleverse profondément. Donnez-moi un instant. Allons-y avec une autre carte. On a fait confiance ici à une personne rusée. Donc, ici, on nous parle de quoi? De somme d'argent. Donnez une somme d'argent. On lui a donné notre argent. On lui a fait confiance. On a fait confiance au serpent. Il y a un état de choc ici. Cette personne a fait quoi, là, ici? La boîte est vide. Ici, là, il y a une personne au grand cœur qui a fait confiance qui a fait confiance à un serpent. À une personne mal intentionnée. C'est ce que je vois. Continuons. Révélation de la vérité. On voit clair aujourd'hui. Donc, on dirait que je rencontre une personne qui est sous le choc. L'argent, l'argent. Il n'y a plus rien dans la boîte. Si on pense que c'est un coffre-fort, il est vide. Ici, on a fait confiance à la mauvaise personne. Et là, on nous parle de la révélation des faits. Je regarde la carte rivale et la belle journée. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peur de la séparation. Peur de... Ici, on me présente une relation qui peut être superficielle. Une personne qui a peur de perdre quoi? Ici, là, c'est la carte qui nous parle d'une personne qui a peur de perdre, qui veut gagner, qui veut gagner. Donc, oui, il y a une peur de la séparation, probablement parce que la perte qui vient avec la séparation est grande. Il y a une peur ici. de la fin de la hache de la séparation. Il y a quelqu'un ici qui est sous le choc. Ici, quelque chose qui était planifié, contrôlé, danger, seule, une personne seule en danger. Mais il y a quand même la carte pardon, comme si on voulait se libérer de ce passé, être pardonné. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur sur la main. C'est une personne qui est généreuse, une personne qui aime d'un amour vrai, qui s'est fait jouer un tour, qui a aimé le serpent. la carte de l'ennemi. Et là, rival, rival, bien, on nous parle de la peur de quoi? De perdre. Peur de la séparation et de ce qui vient avec. Donc là, ici, il y a des communications. On nous présente la fille au téléphone. Beaucoup de communications. Patience. C'est la carte qui nous parle de quoi? C'est comme si on avait besoin de temps. C'est comme si on demandait on a besoin de temps. faire preuve de patience. Encore quelques mois. Attendez un instant, ce ne sera pas long. Continuons. avec la carte de la patience. Là, j'ai l'impression qu'on se parle au téléphone et qu'il y a une des deux personnes qui dit à l'autre, on dirait qu'on essaie de calmer, calmer l'autre avec la carte de la patience. Parce que là, il y a beaucoup de peur. Peur de la séparation. Peur. Il y a beaucoup de peur. Peur de perdre. On ne veut pas perdre. Donc, c'est comme si la carte de la tempérance venait comme tempérer. La carte de la patience venait tempérer. Comme si on essayait de calmer quelqu'un. C'est comme ça que je l'entends. Continuons. Donc, on a peur de perdre. Rival. Compétition. Ici, c'est quelqu'un qui veut gagner, qui a peur de perdre. Qui a peur de vivre aussi la séparation et tout ce que ça implique. Décision difficile à prendre. On a peur. Ici, il y a de la colère. Il y a quelqu'un qui dit non. Là, limite atteinte. Donc, on prend la décision de quoi? Hum, d'après moi, ici, il y a une personne qui va repousser l'autre. Il y a beaucoup de colère. Donc, attendez une minute. Pas aujourd'hui. Donnez-moi un instant. Peur de perdre, peur de la séparation, indécision, doute, hésitation, choix difficile à faire. Mais là, il y a beaucoup de colère. On dirait qu'on n'est pas en état pour prendre une décision. Une personne essaie de calmer l'autre. Il y a éclatement. Il y a une révélation des faits. On dirait qu'on est sous le choc. On dirait qu'on vient de se réveiller. On a fait confiance à une personne malhonnête, au serpent, à l'ennemi. Donc là, ici, il y a une décision à prendre, une décision difficile, beaucoup de colère. On dirait qu'on n'est pas en état pour prendre une décision. Rival, rival, peur de perdre, peur de perdre, peur de la séparation. Et à la fois, ici, on dit à l'autre, écoute, tiens-toi loin, je ne suis pas en état pour te parler. donc ici, même si on essaie de communiquer avec l'autre, on dirait même si on tente de calmer l'autre, non. on est sous le choc, on est bouleversé, choqué, en colère, dû à quoi on a fait confiance à la mauvaise personne. On s'est ouvert à la mauvaise personne. Ici, on dirait qu'on nous parle de la boîte vide, la boîte vide. C'est comme si tout était calculé, c'est comme si tout avait été arrangé, planifié, organisé. donc, rival, peur de perdre, peur de vivre la séparation et tout ce qui vient avec, des communications, des communications, beaucoup de colère. Là, on dit à l'autre, non, écoute, ne m'appelle pas, je ne veux plus, je ne veux plus de parler, je ne suis pas en état. c'est l'énergie de la trahison que je rencontre. Trahir la confiance d'une personne. Avec patience, c'est comme si on disait calme-toi, calme-toi. On va arranger ça, donne-moi encore quelques temps, quelques temps, quelques temps, que moi, on va arranger ça, mais, on n'est pas là, là. On dirait que c'est un réveil, la grande désillusion, retour à la réalité, aux faits, avec la carte de la révélation de la vérité, des faits. Bien, on voit clair et on est bouleversé. Donc, on a aimé, on a fait confiance à une personne qui ne méritait pas notre confiance. Une personne mal intentionnée. Une personne très rusée, très manipulatrice, qui sait jouer d'une personne au grand cœur, bienveillante, une personne honnête. Donc, ici, on peut parler de vol aussi, vol d'argent. Il y a bien des choses qu'on pourrait imaginer en regardant les cartes. Ici, tout est planifié, un danger planifié, une personne seule en danger. C'est, là, je m'en allais dire que je trouve ce jeu, le mot lâche qui m'a traversé l'esprit. Une personne seule en danger, on l'isole, ça fait partie d'un plan. C'est lâche. C'est mon opinion personnelle. Je trouve ça lâche. On isole une personne pour arriver à nos fins, danger seule, un danger planifié mais la personne, là, seule, qui se sentait en danger, vous imaginez ce qu'elle a pu vivre cette personne? Donc, il y a beaucoup de colère dans cette guidance et c'est un réveil, là, on est sous le choc parce qu'on vient de découvrir la vérité, les faits. Quelqu'un a ouvert sa boîte et ça a permis justement ce réveil. Quelqu'un a ouvert sa boîte dans le sens de quelqu'un à parler. peut-être peut-être ici qu'on payait pour que tu te fermes la boîte aussi concernant cette ruse mais il y a révélation ici. Bon, une femme ici qui joue un rôle important. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette femme? une femme qui a beaucoup de contacts. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette femme aujourd'hui? Elle n'est pas nécessairement brune, c'est la carte qui nous parle d'une femme qui a beaucoup de contacts. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant cette femme aujourd'hui? C'est la carte qui nous parle de la haute société. Une femme dans le monde qui a beaucoup de contacts. On pourrait penser à un réseau aussi étant donné que je vois le serpent et tout et tout mais on verra bien ce qu'on veut nous dire avec cette femme. Elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Voilà. Donc ici, on est sous le choc. On a aimé une personne fausse qui s'est bien jouée de nous, de la personne ici honnête. c'est ce que je vois. La femme masquée qui a joué des rôles pour arriver à ses fins. Une femme qui n'est pas ce qu'elle prétend être. une rivale. communication. Allons-y avec la communication. Tantôt, j'ai vu avec cette carte qu'on n'avait pas le goût de communiquer parce qu'on n'est pas en état de communiquer. Parce qu'on n'était pas en état de communiquer. Trop de colère. Bon, allons-y. Communication. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre égo de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Alors voilà. Donc on a fait confiance à la mauvaise personne et on est sous le choc. C'est ce que je vois en cette guidance. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage. A la prochaine. A la prochaine.